Attention, la vidéo qui va suivre contient du sexe et des cadavres. Vous inquiétez pas, y'a quand même des petits chats. Question du jour, le lion, le roi de la jungle, monarque des animaux, féroce prédateur, despote dominateur, le lion en fait. Est-ce que c'est pas juste un gros chat ? Ben c'est vrai, un chat, un lion, finalement, ça a grosso merdo la même tronche. Quand on veut savoir qui est plus proche de qui en termes d'espèces, connaître leur relation de parenté, on utilise un arbre de parenté, donc, qu'on appelle en fait un arbre phylogénétique. Ça permet par exemple de se rendre compte que les lions et les chats sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont d'un chien, d'un pigeon ou d'un géranium. Super exemple ! En effet, les lions et les chats sont des félidés. Ah, on me dit que des félidés, en fait, y'en a plein. Et hyper différents. Ok, voyons voir. Ok, 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 j'ai compris, y'en a plein, à vrai dire. 41 espèces au total. Et si on les met dans un arbre phylogénétique pour voir toutes les relations de parenté ? Ah, c'est bien ce que je craignais. Les chats ont en fait l'air d'être plus proches des guépards, des lynx, des pumas que des lions. Comment on sait ça ? On utilise plein de différents indices de parenté, que ce soit la morphologie, les fossiles ou même des bouts d'ADN. C'est grâce à ça qu'on sait maintenant que les chats appartiennent au groupe féliné. De leur côté, les lions ont plus à voir avec les tigres, jaguars, léopard tout court et léopard des neiges, groupe qui forme le club bien fermé des panthérinés. Les panthérinés sont d'ailleurs tellement proches entre eux que ces espèces peuvent se reproduire entre elles et donner des hybrides aux noms ridicules comme ligres, liards, jaguatigres et autres léopons. Par contre, quasi impossible de croiser des félinés et des panthérinés. Et surtout, pas moyen d'obtenir des hybrides du type chion ou lia. Mais il existe des expériences qui jettent un doute troublant sur les relations entre lion et chat. Regardez un peu ce qui se passe quand on rajoute une crinière à un chat. Non mais là c'est saisissant ! C'est une preuve ultime ça, non ? Ah oui, alors on va me traiter de sexiste vu que seuls les lions mâles portent la crinière. Bah déjà, je ne suis pas si sexiste que ça. Nous, humains, avons bien nos femmes à barbe. Et il existe aussi des lionnes à crinière. Plusieurs femelles à crinière ont été observées dans différentes troupes de lions du camp Mambo au Botswana. Pour l'instant, des études préliminaires avec mesure et prélèvements songuins n'ont été effectuées que sur une seule lionne appelée Mamoriri. Malheureusement, ces résultats n'ont pas encore été publiés. Par contre, une autre lionne à crinière née en captivité à Philadelphie a été étudiée. Il semble bien qu'elle soit génétiquement femelle. Ces ovaires comportent des structures testiculaires expliquant une production de testostérone et donc sa luxuriant de chevelure. Il y a donc des lionnes à crinière. Mais il existe aussi des lions glabres. Ces lions, là, ne sont pas malingres ou galeux. Non, non, non. Ils correspondent au mal typique d'une population de lions du Tsavo au Kenya, caractérisé par cette crinière version armée de terre. Alors, les hypothèses sont nombreuses pour expliquer ce qui rend chauve ces lions kenyans. Climat, adaptation à la végétation, structure sociale, surproduction de testostérone, on n'a pas de certitude. Mais d'ailleurs, ce n'est pas les seuls lions glabres. Les lions européens des cavernes n'ont jamais été peints avec des crinières par nos ancêtres. Donc en fait, je me tire une balle dans le pied, là. Crinière, pas crinière, c'est apparemment pas vraiment ça qui caractérise un lion. Mais bon, on peut aller dans l'autre sens, alors. Qu'est-ce qui ferait qu'un lion ressemble à un chat ? Ah ouais, je sais, les chats kiffent les boîtes en carton. Et les lions ? Ah, ah bah quand même, on est sur une piste, là. Mais attendez, c'est pas tout. Selon le célèbre CCC, le comité contre les chats, la preuve que les matous sont totalement domestiqués, c'est qu'ils sont devenus de vrais branleurs. Les chats, ils dépensent leurs pognons au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. Mais les lions sont des branleurs aussi. En tout cas, ils le sont au sens propre du terme puisque les lions sont caractérisés pour leur propension à la masturbation, en utilisant leurs pattes avant ou à l'autofellation, comme ici. Remarquez, il faut être particulièrement motivé quand on est un lion qui veut s'autofellationner, car le pénis des félins, chat et lion donc, est épineux. Je n'approfondis pas le sujet des épines du pénis et vous renvoie plutôt à la vidéo de Dirty Biology sur les diverses fonctions des pénis dans le règne animal. En conclusion et en toute malhonnêteté, la seule différence que je puisse trouver entre un chat et un lion, ce sont les vocalises de chacun. En effet, il semble que les lions soient peu capables de ronronner. Et les chats, définitivement incapables de rugir. L'origine de cette différence proviendrait de l'os yoïde qui se trouve au-dessus du larynx et sous la base de la langue. L'os yoïde des chats est plutôt rigide et bien osseux alors que celui des lions est flexible, partiellement cartilagineux et attaché au crâne avec des ligaments élastiques. Pour ronronner, les chats utilisent de l'air qui passe à travers leur larynx et qui est modulé par leur corde vocale. Les lions, de leur côté, ont un gros bloc de tissu fibroélastique près de leur corde vocale qui semble empêcher le ronron. Par contre, ils peuvent abaisser leur larynx dans leur gorge grâce à la flexibilité de leur os yoïde, ce qui leur permet d'utiliser leur tractus vocal comme un trombone à coulisses et rugir. Pour vérifier si c'est bien la mécanique employée par les lions, des zoologistes ont profité d'une dissection du roi de la jungle pour jouer avec son larynx en y faisant passer de l'air comprimé pour voir s'il pouvait reproduire son célèbre rugissement. Et bien, je vous laisse juger. Conclusion finale, qu'il soit le roi des animaux ou un bon gros mâteau à sa maman, le lion, c'est bien strange et funky. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Perso, c'est une thématique que j'adore. Alors j'espère qu'elle vous a plu aussi. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'infos, rendez-vous sur mon blog Strange Stuff and Funky Things. Pour cette première vidéo, tout plein de gentils humains m'ont donné un coup de pouce. Il y a ceux du Café Les Sciences, Vidéo Science, Strip Science, La Vidéothèque d'Alexandrie et bien sûr Ma Wonderful Wife. Je les remercie chaleureusement. Je confère plein d'autres vidéos Strange et Funky. Si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous à la chaîne. Salut !